et bien salut à tous c'est Falitomba pour Androgames.fr et on est sur le jeu les sims donc je pense que vous connaissez c'est un jeu de gestion dans lequel on vit dans nos petits appartements enfin maisons ici et donc le but c'est de l'entretenir le mieux possible et puis vivre dans les meilleures conditions possibles donc je vais vous faire faire un petit tour donc là c'est ma petite salle de bain là ce sont les toilettes donc faites pas trop attention à la saleté c'est pas que c'est pas grave mais je m'en occuperai plus tard vous inquiétez pas là c'est ma petite baignoire où il y a l'eau qui est un peu en train de de stagner ça fait quelques temps que je ne l'ai pas changé en question de poux évidemment on a des petites fuites aussi d'ailleurs en parlant de poux je vais peut-être allumer ma lampe torche parce que j'ai des petits problèmes d'électricité j'ai pas payé mes factures dèvres depuis quelques mois non plus ah tiens il y a un petit élevage de limaces bien évidemment parce que quand je suis aux toilettes c'est sympa de la regarder parce que les livres là bas sont un peu loin j'ai pas de quoi rapprocher ma table basse donc voilà je regarde les toilettes pour passer le temps pendant que voilà quoi comprenez non ne vous inquiétez pas on est bien dans le jeu till morning's light et donc c'est un jeu disons aventure énigmes survival aurore un peu tout mélangé on va voir ça donc j enfin survival aurore entre guillemets parce que c'est pas un truc de fou donc plus niveau ambiance enfin si la petite ambiance mais voilà ça va pas et forcément énormément loin donc que vous ne l'avez pas vu mais enfin là je viens de recommencer le jeu enfin j'ai fait une nouvelle partie juste pour vous le faire en vidéo parce que je suis trop sympa donc en fait il y avait une petite cinématique au début vous n'avez pas vu si je voulais la voir je la mettrai en fin de vidéo et donc l'histoire c'est que c'est cette fille qui s'appelle erika il y avait elle était avec des amis qui font des amis si on veut je sais pas comment choisissent ses amis mais elles lui ont dit d'entrer dans cette maison qui est donc une maison hantée à théorie et elle est rentrée et puis elles ont fermé les fait les amis ont fermé la porte de la maison hantée et elle ne peut plus en sortir donc ça va se baser sur ça le c'est une question excellente elle va vouloir s'enfuir de cette raison hantée mais sauf que la chose polique serait d'abord vous présentez toi-même erika qu'est-ce que tu fais dans ma maison erika ? ces filles de l'école elles m'ont sorti d'entrer dans l'intérieur mais si tu pouvais me montrer la route je serais heureuse de partir oh j'ai peur que ça ne se passera pas voilà donc nous notre but c'est de sortir de la maison sauf que ça va durer toute l'histoire évidemment vous doutez bien que ça ne va pas se faire en deux secondes et donc là on a essayé à peu près toutes les portes tout est fermé évidemment et donc ça va se jouer comme ça et puis on va avoir aussi quelques monstres dans la maison de temps en temps et on va avoir des combats comme ceci donc des combats qui vont se faire des sortes comment ça s'appelle je sais pas comment ça s'appelle ce type de combat mais voilà on doit toucher l'écran au bon moment et de la bonne façon donc là c'est des petits cercles qu'on doit toucher à l'intérieur au bon moment quand ça arrive sur le verre sinon si je rate trop tard ça fait ça et trop tôt ça fait à côté et trop tôt ça fait ça donc le but c'est de cliquer sur le cercle au bon moment donc ça c'est pas trop difficile puis petit à petit on va avoir de nouveaux de nouveaux types d'attaques disons ça sera pas que des cercles où il faut appuyer dessus comme ça et donc on a aussi effectivement un système d'inventaire donc là il nous fait un peu tout le tutoriel ça c'est le début donc là on a notre clé qui va servir à ouvrir une porte bien évidemment là c'est la map avec le différent type de choses qu'on peut trouver sur la map puzzle donc là c'est bon on peut pas on peut zoomer sur la map on peut voir ce qu'il y a dans les autres salles d'accord on peut revenir dessus super donc là c'est la map et le but en fait du jeu il y aura des énigmes il y aura des phases de combat donc c'est surtout ça là on la partie puzzle à droite on pourra voir où il faut aller pour pour les énigmes enfin la la femme ça nous dit pas où trouver les tout ce qu'il faut mais ça nous dit juste où il faut aller pour terminer l'énigme les armes on va voir qu'on pourra changer d'un parce que là on a une lampe torche pour l'instant c'est pas super efficace pour se battre on aura des petites boutiques et secret c'est quoi secret je ne sais pas je ne sais pas ce que c'est secret je crois que je le savais mais et puis là il nous dit boutique parce que on peut pas encore ok ce truc va s'ouvrir je vais essayer de spoiler le moins possible on va faire que deux salles je pense donc je le dis tout de suite pour ceux qui ne veulent pas se faire spoiler le début du jeu évitez de regarder si vous voulez savoir il coûte 6 euros je crois et seulement disponible sur l'amazon store voilà notre clé qui sert effectivement le jeu il est exclusif à l'amazon store il n'est pas sur le place donc là on est dans la première salle du jeu donc encore une fois ceux qui veulent découvrir le jeu par eux-mêmes je ne vous conseille pas de regarder cette vidéo et de laisser vous même toute façon le jeu est bon il n'y a aucun problème si vous voulez payer vous pouvez y aller les yeux fermés à mon avis voilà là je ramasse quelques pièces qui vont permettre après de payer quelques quelques les trucs dans la boutique qu'on a vu juste avant enfin que je vous ai dit qu'il allait avoir et là on a des indices pour pour faire l'ending tac donc là c'est une petite photo où on voit deux petites filles et puis lundi on peut le retourner dans tous les sens oh tiens il y a une amie et puis à même l'heure 10h15 30 tac on va ranger la petite photo et on va faire le tour de la salle voir un peu ce qu'il y a quitte à vous montrer le début du jeu autant le faire bien je ramasse toutes les pièces là on est une petite table basse non voici on va faire la table basse on a trouvé une petite manivelle dans la table dans le tiroir de la table basse et il montre toutes les horloges bon là à partir de là ce qu'on va faire c'est qu'on va évidemment aller voir les horloges toc et alors on vise la manivelle pour aller les tourner ah non c'est juste les ouvrir ok nous donne des pinces et une aiguille ok et à chaque fois qu'on ouvre une horloge il nous fait sortir des petits monstres comme ça ouais je peux t'avoir toi ne te cache pas on soit un petit perpèque ouais quand on combat des ennemis ça remplit la petite jambe à gauche enfin c'est ce qu'ils appellent l'ecto mais je ne sais toujours pas à quoi ça sert vu que je n'ai toujours pas utilisé je sais pas c'est peut-être pour battre les monstres plus facilement vu que pour l'instant je n'ai pas eu besoin de ça je vais essayer de voir ce que ça fait d'ailleurs si juste pour vous montrer là et comme ça voir en même temps moi aussi puis on ouvre la dernière la deuxième horloge encore une aiguille encore un monstre non deux monstres bon c'est pas un problème ils vont tous y passer et là on vient de ramasser un petit objet cet objet c'est un biscuit normalement 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 biscuit voilà j'ai pas eu le temps de vous montrer le biscuit ok bon elle a mangé le biscuit et bon c'est en fait c'est pour reprendre de la vie donc je sais pas si vous avez vu ma vie remonter normalement sûrement et on a plusieurs jeux de blé comme ça pour faire remonter la vie vous avez vu qu'à côté j'ai une potion je sais pas d'où elle vient je crois qu'on l'a depuis le début du jeu ouais depuis le début de la partie hop on va tuer le deuxième monstre comme ça au final alors ça j'ai jamais eu ça c'est quoi je suis curieux de savoir ce que c'est c'est quoi je viens d'avoir un objet je ne sais pas ce que c'est ok ça marche si jamais quelqu'un sait ce que c'est je suis curieux de savoir parce que je ne crois pas que j'ai eu ça dans la première partie et donc on va ouvrir la troisième horloge et cette fois troisième horloge trois monstres ok ça me va par contre ça devient un peu répétit ça c'est que la phase tutoriel c'est le début c'est normal voilà et de 1 quelques ralentissement en parlant de ralentissement on va voir qu'après je trouve qu'il y a un truc qui est bizarre c'est que le jeu est très fluide dans la globalité le jeu est très fluide n'y a aucun problème sur ça par contre à chaque fois j'ai le même ralentissement à chaque fois que je passe une porte pour passer d'une salle à l'autre je pense que c'est un problème d'optimisation juste pour le passage de la porte bon ça c'est bizarre mais bon ça c'est pas gênant et là on a la grande horloge et là qu'est ce qu'on va faire on va utiliser les aiguilles qu'on a dans les autres horloges et hop surprise on peut régler l'heure à quelle heure faut-il la régler parce qu'on peut la régler n'importe quelle heure je ne sais pas oh tiens on a eu un indice tout à l'heure oh il n'y a plus une photo et qu'est-ce qu'on avait vu derrière il y a l'heure 10h15 et 30 secondes donc il n'y a plus qu'à régler 7 heures hop on règle 10 heures ouais 22 heures plutôt ou 10 heures je sais pas on va dire 10 et 30 secondes et très souvent l'objet qu'on gagne après une église il faut passer à la porte suivante parce que évidemment pour sortir de la maison hantée il faut passer par toutes les portes et c'est celle là attention le petit les petits ralentissements même pas ok ok le jeu est totalement en fuite quand je fais la vidéo super je voulais montrer un ralentissement bon alors là on a eu le droit à encore une petite cinématique avec un petit dialogue entre la fille et puis un petit fantôme qu'elle a vu qu'elle vient de rencontrer dans la maison hantée je ne voulais pas montrer encore une fois parce que ça parfois il y en a qui n'aiment pas aller voir les perdus temps sur les cinématiques je sais pas c'est juste une présentation du jeu donc si jamais vous voulez voir cette cinématique aussi je vous l'ai mis en fin de vidéo comme ça voilà pour ceux qui veulent vous pouvez la regarder pour ceux qui ne veulent pas vous pouvez la sauter il n'y a aucun problème et je ne sais pas si on va aller beaucoup loin parce qu'on est déjà à 15 minutes de vidéo si je fais une deuxième si je fais une deuxième énigme ça peut être perdre un peu de temps je vais juste vous montrer peut-être un deuxième style de combat un biscuit aussi pour prendre la vie encore des pièces on va passer cette petite porte voilà donc on a eu le petit ralentissement cette fois on l'a eu j'ai pu vous le montrer quand même et celui-là on l'a à chaque fois on l'a à chaque fois on va dire c'est avant qu'il fallait le temps d'occuper de tes amis enfin encore amis entre guillemets bon alors là cette salle c'est un petit peu particulier aussi c'est pas le même type d'énigmes on a ça vous faut monter dessus on a la même chose de l'autre côté bon je pense que je vais vous le dire tout de suite pour pas perdre de temps je vais pas faire le le mec qui qui va chercher alors qu'il a déjà fait hop on va tirer ça s'il te plaît le tutoriel est-ce que tu peux ok merci tu me laisses merci et j'en dis hop non là-bas c'est mieux on le pose là et puis là je sais pas si ça vous fait l'impression aussi mais j'ai l'impression qu'il est en train de voler ici à chaque fois que je le pousse à ce moment là j'ai l'impression qu'il n'est qu'il n'est pas parfait j'ai l'impression qu'il est en train de flotter le truc dans les airs mais l'impression elle s'en va à chaque fois l'impression et là le but c'est de soulever cette manivelle pour passer à la seule je vais juste passer on fait directement un saut à un prochain combat juste pour montrer ce que ça fait et voilà voilà ici ce sont des nouveaux types d'attaques on va dire et le but c'est juste de suivre les flèches de faire glisser le doigt sur les flèches et puis là aussi un autre truc intéressant comme ça c'est pas un combat mais c'est autre chose qu'on n'a pas vu encore hop on va regarder par terre sous le sol il y a des petites planches et on doit récupérer qu'est ce qu'on doit récupérer des oignons ok on va pouvoir faire la cuisine mais chut ouais je pense qu'on va cesser là je vais pas vous montrer plus le jeu je vais vous laisser le découvrir par vous même si vous voulez l'essayer donc pour rappel il est à 6 euros sur l'amazon store je mettrai le lien dans la description ou sur l'article comme d'habitude et voilà donc pour moi c'est un jeu plutôt sympathique niveau du durée de vie il risque de durer assez longtemps vu que là on est dans la première salle on vient de faire ça on est entré là on a fait deux salles ici sachant que le premier étage est assez gigantesque que le sous sol à l'air de l'être tout autant qu'on a un deuxième étage qu'on a un troisième étage qu'on a un quatrième étage je pense que ça va être assez pas long peut-être pas mais niveau niveau temps c'est c'est très très rentable par rapport au prix disons là on n'est pas pu vous montrer d'autres armes encore je veux là aussi je vous laissez découvrir par vous même vous avez pu le voir en début de vidéo c'était sur mon autre partie où j'avais une j'avais une une pelle dans la main bon ça c'est assez c'est spécial comme arme disons on a vu on a une hache aussi je veux voir entre les deux voilà on prend on peut changer d'armes là ce sont les clés là c'est l'argent non je sais pas que l'argent il n'est pas stocké dans le truc là c'est les différents objets pour pour résoudre les énigmes donc on a un oignon on a une carotte je vous laisse deviner ce qu'on va faire ou pas on peut pas tellement deviner niveau ambiance bon c'est c'est on va dire c'est dur survival horreur parce qu'il faut survivre quand même et le haut niveau horreur bon celle il ya un début d'ambiance de peur disons c'est pas un truc de fou mais voilà et puis niveau graphisme je pense que j'ai à mon avis c'est assez top qui ont pas juste la porte je voulais pas rentrer mais c'est pas grave puis donc vous allez c'est la prochaine salle je laisse tout de suite deviner ce qu'on va faire avec les oignons et les carottes et voilà donc un jeu qui pense à mon avis peut aussi tourner sur pas mal de portables qui a l'air pas mal optimisé il n'est pas en 1080p a priori donc à ce niveau là ça doit faire l'affaire et voilà donc on va se laisser sur 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 ce niveau j'espère que la vidéo vous a plu que le jeu aussi si vous aimez de découvrir des jeux comme ça qui n'ont pas gratuit sur le play store même qui ne sont pas disponibles sur le play store comme les deux jeux précédents convient dont on a fait la vidéo en dont j'ai fait la vidéo dites-le en commentaire et puis voilà n'hésitez pas à partager la vidéo à la liker puis du coup à laisser un commentaire et on se retrouve pour une prochaine vidéo allez salut à tous alors je veux juste revenir deux secondes sur le menu du jeu parce que je vous ai pas montré je vous ai montré que l'intérieur pour une fois qu'on a commencé à une partie alors voilà c'était juste pour ça on peut soit continuer directement la partie qu'on était en train de faire soit charger la partie la particule on veut ici ou commencer une nouvelle partie donc on a le choix entre faire trois parties différentes donc vous pouvez voir que c'est la première que j'ai faite c'est celle du haut celle que je viens de commencer avec vous c'est la deuxième et puis je peux encore faire une troisième et puis sinon on a aussi un petit journal là où on peut voir le baissière du jeu on peut voir les monstres qu'on a déjà rencontré pendant le jeu on peut voir aussi les différents personnages qu'on rencontre dans le jeu donc là c'est son ami entre guillemets sa première amie puis là il ya le sa deuxième amie ici enfin sa première comme vous voulez et puis là c'est le le fantôme que vous avez vu pendant la vidéo enfin dans la cinématique qui est à la fin de la vidéo donc normalement juste après ce que je suis en train juste après ce que je suis en train de vous expliquer hop ici on a les différents objets aussi qu'on a pu voir du tout c'est quoi ça c'est une gemme d'arrivée ça a l'air cher effectivement mais ça sert à quoi ma question je ne sais pas je ne pourrais pas vous répondre on a nos armes donc là ma lampe torche je ne sais pas si je vous montre les suivantes allez pour le fun ah bah ok bon j'ai rien ok donc on a juste une lampe torche ça montre pas les autres parties a priori ça montre que là les objets de la partie en cours et donc là on a le journal des quêtes ah non le journal de de ce qui est le long d'un mec je sais pas ouais un autre mec qui a priori s'est fait avoir dans le château hanté dans la maison hanté qui d'ailleurs apparemment tous les gens qui rentrent dedans ils sont condamnés à mourir et donc les fantômes dont le mec qu'on a vu dans la cinématique ou que vous allez voir dans la fin enfin bon comme vous voulez le mec qui est en fantôme c'est un mec qui voulait sortir du château hanté qui était comme nous avant et qui est mort dedans et qui est devenu un fantôme dedans voilà 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 c'était tout pour l'histoire et donc je vous laisse télécharger le jeu si vous voulez et donc on se retrouve dans une prochaine vidéo allez salut à tous c'est parti c'est parti Yeah, what's the deal? I thought you wanted to check this place out I do, it's just... You just need someone to hold your hand Well, don't look at me, Brooke I'm not touching those clammy things Ew, for real My hands are not clammy OMG, Erika, chill out, we're totes joking Lexi, get the door Ooh, it's unlocked Beautiful, you go in first, Erika What? Come on, I thought you were into this spooky crap Yeah, isn't that what you're always scribbling in that notebook of yours? Maybe it's fan fiction Ew, probably But it's dark inside, I don't see any lights Give it to her Problem solved, sweetie Now get in there Brooke? Lexi? Right behind you, Erika Yeah, way behind No, please, please don't Please, open the door Brooke! Lexi! Such a drama queen I know, right? Come on, Erika It's just an old house Yeah, it's not like you're gonna get chopped up by some axe murderer Oh god, what if she was? Can you imagine? Creepy disembodied voice Yeah, he's kind of a tool Oh, my bad Was that for me, the screaming? Sorry, I spend a lot of time around other ghosts I kind of forget how I must look to someone so... living Are you gonna kill me? Hadn't planned on it My name's Keaton, by the way I'm Erika Hey, nice to meet you You gotta help me get out of here, Keaton Why the rush? You seem pretty cool Wanna hang out? Not really Okay, well, if you change your mind, let me know I know this place inside out Wait! Uh, hello?